je souffre bon est ce que c'est exagéré parce qu'il ya des gens qui souffrent vraiment mais franchement c'est quand même dur parce que donc on fait un challenge on a fait un challenge on a 1200 inscrits je sais pas si vous voulez encore un débrief de ce challenge mais bon au moment où je vous parle ça se passe super bien et on a décidé de vendre sans faire d'appels du coup bas ça me frustre et c'est douloureux parce que j'ai plein de personnes qui me disent lingen est ce que je peux te parler de mon projet je peux échanger avec toi est ce que je peux te poser des questions et moi je résiste je résiste dit non 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 alors que je sais qu'en prenant ces appels d'une le taux de signature est hyper élevé parce que en fait c'est des gens déjà très très motivé ils ont juste besoin d'une petite confirmation et de deux parce que c'est toujours très très passionnant pour moi de échanger avec des gens de mieux les connaître ouais de connaître leur parcours c'est pour ça que je me suis lancé dans le coaching et là bas j'ai fait le choix de ne pas faire d'appels pour plusieurs raisons la première parce que on a fait un tarif spécial et l'une des raisons pour laquelle on a fait un tarif spécial pour les gens qui nous rejoignaient c'est justement que je fais de ne pas faire d'appels si j'avais fait des si j'avais décidé de faire des appels j'aurais pas fait un tarif spécial donc les clients ils gagnent en tout cas financièrement à ce que je ne fasse pas la peine et puis en ce moment je suis aussi en train d'écrire mon livre et pour tout vous dire je suis en retard donc l'arbitrage il est pas comme on pourrait le penser en 2d en mode fait des appels in gain avec tes prospects ou non c est ce que tu veux servir ces gens là que tu apprécies et qui peuvent devenir clients et la réponse évidemment oui tu vois où est ce que tu veux impacter des centaines et des milliers de personnes avec ton livre cette question elle est difficile parce que sinon évidemment entre nous à échanger avec des clients et pas échanger bien sûr que je vais changer et en tant qu'entrepreneur on a des décisions de ce genre à faire c'est pas oui ou non c'est oui ou oui à autre chose et ça ben ben voilà je ne pense pas avoir de regrets parce que pour le moment le dernier challenge s'est bien passé là s'est bien passé je me dis juste qu'on pourrait faire au moins plus 50 % de clients en plus si on faisait des appels mais 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 là où j'ai pas de regrets c'est que de toute façon les places sont limitées et qu'on peut pas acquérir plus de clients donc voilà comme ça ça c'est à régler et puis et puis c'est aussi une manière pour moi de m'écouter de me respecter c'est un peu dur mais disons que j'ai fait beaucoup beaucoup d'appels cette année et avec les bébés qui dorment moins bien du coup nous les parents qui dorment moins bien j'ai un peu moins d'énergie pour faire des appels je peux en faire mais pas autant que qu'avant donc à voir si on reprend en 2025 et une chose aussi qui est très importante pour moi c'est que ça m'apprend à mettre un peu moins d'affect 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 dans mon business parce que c'est une force pour moi de d'échanger avec les clients de pouvoir leur donner envie de nous rejoindre voilà de de les persuader parfois plus que de les convaincre à nous rejoindre mais si je veux faire croître mon business je dois accepter de pas connaître tous les clients sur le bout des doigts de pas connaître toutes leurs histoires de pas connaître tout leur background parce que franchement si je pouvais je connaîtrais l'histoire familiale de chaque client vraiment ça m'intéresse vraiment je serai où tous dans quelle ville les habitent je connaîtrais tout leur hobby vraiment mais en fait je peux pas développer mon business comme ça et croître ma mission de cette manière alors on a d'autres solutions pour combler ça parce que au final c'est pas juste l'ingaine qui est important c'est coach en mission du coup on va introduire à la prochaine cohorte le concept de marraine il y aura des marraines qui vont être plus proches des clients et qui vont leur apporter ce que moi je peux pas apporter à une plus grande échelle et bah moi j'ai je vais je vais avoir des relations un peu plus superficielle mais au fond du fond du fond ça reste quand même un travail est-ce que je peux faire de tous mes clients des amis non et pendant longtemps j'étais dans cette perspective et j'ai aucun regret et vraiment je je pense qu'il y a des gens c'est des amis mais je peux pas scaler mon business si c'est contraint par mon envie d'être amis avec tous les clients ouais parce qu'au fond du fond c'est vraiment ça j'ai envie d'être client avec tous mes amis mais je vous promets j'exagère même pas allez je vous laisse sur ça sur cette réflexion et puis ouais n'hésitez pas à réagir en commentaire si vous le souhaitez et je vous dis à très bientôt